Petit à petit, on se rend compte de toutes ces alarmes qui sonnent et on prend conscience qu'on est vraiment les générations actuellement qui portons la responsabilité du changement. La responsabilité d'orienter différemment notre progrès. Et Holotech Lab, loin de voir ça comme une punition, on voit ça comme l'un des plus formidables et des plus grands défis qu'est connu l'histoire de l'humanité. Il y a peu de générations avant nous qui ont eu à changer, à repenser leur mode de vie de manière aussi radicale. Il faut repenser nos modes de vie et les réinventer pour voir comment vivre de manière plus saine, plus durable et aussi plus épanouissante. Comment travailler, comment habiter notre planète, comment consommer, etc. Comme beaucoup, j'ai grandi avec des films de science-fiction comme Le 5ème élément où on voit des voitures volantes dans tous les sens, on voit des énormes cités où les ressources, où l'énergie n'est pas un problème, où la nature est complètement absente. Et en fait, cet imaginaire qu'on a reçu quand on était petit, depuis quelques années, on se rend compte qu'il n'est pas, non seulement pas possible, pas crédible, mais surtout pas souhaitable. Et il faut aujourd'hui se reconstruire un imaginaire du futur. Et Holotech Lab, on pense qu'on peut trouver des savoir-faire, des technologies qui nous permettraient de nous réintégrer dans un écosystème, qui nous permettraient de transformer nos déchets en ressources et qui nous permettraient d'avoir des modes de vie qui respectent autant la planète que les humains qui y habitent. C'est la raison pour laquelle on explore la planète, on scanne le monde, pour essayer de trouver tous ceux qui font mieux avec moins, ceux qui innovent, ceux qui inventent, des systèmes qui sont à la fois utiles, accessibles à tous et durables, des Holotech. Chacun de nous a des connaissances, a des compétences, a des savoir-faire qui peuvent être mis à profit d'un avenir plus durable. Et donc chacun de nous peut se poser la question de quel avenir il imagine et de comment est-ce qu'il peut y contribuer. Et on observe qu'il y a de plus en plus de jeunes diplômés qui entament cette démarche-là en se renseignant énormément et en se donnant comme objectif de réduire leur impact sur la planète, y compris via leur carrière professionnelle. Et donc ça devient un enjeu de plus en plus important pour les ressources humaines des entreprises qui veulent recruter. Aujourd'hui, il y a plus de 800 entreprises qui ont la certification LUCI 26000 qui est une certification, un label en fait, basé sur la norme ISO 26000 sur la responsabilité sociétale des entreprises. Malgré ça, même si toutes les entreprises se mettaient à ce label-là, il faudrait plus de deux planètes pour qu'on vive de manière durable. Aujourd'hui, on en utilise trois. Et donc il faut aller plus loin. Et on pense que les low-techs sont une excellente opportunité pour toutes les structures, pour devenir pionnières et aller plus loin vers un avenir plus durable pour réorienter le progrès.